Bonjour, bon après-midi, bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'utilisation des sciences de comportement pour une meilleure gestion des connaissances. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue. Vous pouvez partager votre nom, votre organisation et votre pays. Nous allons commencer dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Encore un grand merci d'être ici avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des sciences de comportement pour une meilleure gestion des connaissances, ou la GC. Je vois que nous avons quelques participants, d'autres qui sont des nouveaux. Merci d'être avec nous. Nous savons que nous avons tous des infos de temps très chargés. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà participé à un webinaire de Knowledge Success dans le passé. Nous bénéficions d'un service d'interprétation par le français aujourd'hui. Si vous préférez écouter en français, veuillez cliquer sur l'icône pour la fonction de l'interprétation en bas de votre écran et vous pouvez sélectionner le canal français. Vous pouvez aussi couper l'audio originel pour ne pas avoir l'anglais au fond. Nous allons de plus parler assez doucement. Nous allons prendre des pauses entre les diapositives pour nos interprètes. De plus, vous pouvez utiliser les sous-titres. Vous devez voir déjà les sous-titres, mais sinon, et si vous aimeriez les voir, vous pouvez cliquer sur l'icône avec les deux C en bas de votre écran Zoom. Si vous voulez cacher les sous-titres, vous pouvez sélectionner la même icône et vous allez sélectionner de cacher les sous-titres. Ce sont les sous-titres qui sont générés par la fonction Zoom, donc ces sous-titres ne sont pas 100 % exacts. Je m'appelle Rwada Salem. Je suis chargée de programme au Centre des programmes de communication de Johns Hopkins, ou CCP. Je suis la responsable des solutions pour les projets Knowledge Success. Je travaille avec les produits de gestion des connaissances pour la communauté de la PFSR, y compris les cercles d'apprentissage, Insight et The Pitch. Je suis ici avec deux collègues, Nila Saldana, qui est directrice du Yale Research Initiative on Innovation and Scale à l'Université de Yale. Elle travaille sur la science de la mise à l'échelle des innovations pour le développement. Elle travaille avec les secteurs publics et privés. Dans le magazine Forbes, on a parlé de Nila comme une scientifique de comportement que vous devez connaître. Nous avons de plus Mariam Youssef, qui est une associée avec le Centre Boussara pour l'économie de comportement. Et elle travaille sur les recherches de comportement. Et elle travaille pour la mise en œuvre des interventions liées au comportement pour toute une gamme de projets. Avant de parler de notre programme d'aujourd'hui, je voulais parler du projet Knowledge Success et de la gestion des connaissances. Notre projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Et nous avons des programmes axés sur l'utilisation de la gestion des connaissances pour les programmes de planification familiale et de la santé reproductive. Quelle est la gestion des connaissances? Notre définition est la suivante. Le processus systématique de la collecte et de l'organisation de la connaissance, ainsi que la connexion des personnes à ces connaissances, pour les encourager à agir de façon efficace. Vous êtes tous en train d'utiliser la gestion des connaissances, mais peut-être que vous utilisez des termes différents. Par exemple, quand vous êtes en train de synthétiser les données ou vous êtes en train de développer les lignes directrices pour la prestation, vous utilisez les processus de gestion des connaissances. Quand un prestataire utilise ces lignes directrices pour améliorer leur système, voilà encore une fois la gestion des connaissances. Donc, c'est une question de la collecte et de l'organisation des connaissances pour les rendre plus faciles à utiliser et après de partager ces connaissances avec d'autres personnes. Notre objectif au projet est de rendre pertinent, facile, intéressant et important pour les professionnels de la PFSR de trouver et d'utiliser les informations dont ils ont besoin. Donc, nous essayons d'avoir une nouvelle approche à la gestion des connaissances qui utilisent les principes des sciences de comportement pour rendre l'AGC pertinent, facile et important pour utiliser ces connaissances dans leur programme. Et la raison pour notre présence aujourd'hui est de partager plus d'informations sur les sciences de comportement ainsi que de partager les cadres de sciences de comportement pour mieux comprendre les comportements liés à la gestion des connaissances et de concevoir des solutions de l'AGC qui sont pertinents et utiles pour des professionnels. Nous allons de plus avec ces cadres, comment utiliser ces cadres et nous allons présenter un cas, une étude de cas et nous aurons quelques sondages, quelques questionnaires pendant la présentation. À la fin de la session, nous aurons le temps pour une séance questions-réponse pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez saisir vos questions dans la boîte de dialogue pendant la présentation et nous allons répondre à vos questions à la fin du webinaire. Ceci dit, nous allons commencer avec le premier sondage. Voilà, la première question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux sciences du comportement ? Si vous voulez saisir deux ou trois mots et vous pouvez les mettre dans la boîte de dialogue, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous pensez aux sciences du comportement ? Je vois quelques réponses déjà dans la boîte de dialogue. Super, je vois les êtres humains, les pratiques, les données probantes, l'adaptation, les habitudes. Nous sommes en train de tester un nouvel outil qui s'appelle Stream Alive qui va prendre les réponses dans la boîte de dialogue et après nous aurons une visualisation de ces réponses. Je vais demander à Émilie de faire un partage d'écran de Stream Alive. Avec ceci, nous pouvons voir les réponses. Donc, voilà vos réponses. Je vois les habitudes, l'habitude de comportement, les actions des personnes, l'adaptation, le changement. Ce sont tous des idées, des excellentes idées. C'est un moyen assez rapide d'examiner vos idées. Donc, je vois l'étude de comportement. Super. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Mariam. Merci, Rueda. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Je suis ravie de vous voir et je suis très contente de voir que vous êtes en train de partager vos idées sur les sciences de comportement. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails des sciences de comportement et de parler des principes des sciences de comportement sur les influences sur nos pensées et nos comportements. Et après, je vais passer la parole à ma collègue pour parler de l'utilisation de ces sciences de comportement. Nous allons commencer avec une activité assez intéressante. Je pense que cela va dresser le tableau pour notre conversation sur les sciences de comportement. Donc, je vais vous demander de dire à haute voix quelques mots. Nous allons afficher des mots sur l'écran et je vous demande de dire à haute voix les mots que vous voyez à l'écran. Une fois que vous voyez l'image, vous allez dire à haute voix les mots que vous voyez. Merci. D'accord, je pense que nous avons terminé. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la prochaine activité. Pour cette deuxième partie de l'exercice, nous allons changer l'activité. Au lieu de dire à haute voix les mots, vous allez dire les couleurs des mots. Donc, nous allons encore une fois afficher les mots sur l'écran et vous allez dire à haute voix les couleurs des mots. D'accord, nous avons pris quelques instants pour se faire. Vous voyez que dire les couleurs des mots est plus difficile que dire les mots que vous voyez. C'est un petit conflit parce que vous voulez dire les mots, mais il faut dire la couleur. C'est une tâche qui nous montre la dualité de nos pensées. Ce genre de tâche nous montre le fait que nous avons l'habitude de dire les mots. Et donc, quand nous avons besoin de dire les couleurs, c'est comme un instinct. Nous voulons dire les mots. C'est une tâche qui nous montre comment les habitudes influencent nos comportements et la prise des décisions. Nous avons l'habitude de dire les mots. Et quand on nous demande de dire les couleurs, notre réponse normale est de dire bleu ou noir et pas la couleur du mot. C'est une démonstration du fonctionnement de nos cerveaux et le fait que parfois, nos cerveaux sont en désaccord avec eux-mêmes. Et cela va à l'encontre des instructions. Pour continuer à tout expliquer, nos cerveaux ont deux façons de penser. Et je pense que c'est un principe clé des sciences du comportement. Nous avons déjà vu les preuves avec les activités que nous venons de faire. Quand j'ai dit qu'il faut dire la couleur du mot, il y a certains d'entre vous qui ont hésité avant de le dire. Il y a d'autres qui ont dit le mot et pas la couleur. Donc, nous avons ces deux systèmes de pensée. Le système 1, qui est plus rapide, qui est constructif, c'est une façon de penser de l'habitude. Et le système numéro 2, qui est plus lent et plus analytique. Les scientifiques, au fil des dernières décennies, sont d'accord avec ces deux systèmes de pensée. Si vous pensez au système numéro 1, le fait que nous pensons au monde habituellement. Donc, je vois qu'il y a ceux qui ont ajouté le mot « habitude » à notre nuage de mots. Cela est basé sur les instincts. Nous avons développé des habitudes. Tout cela est basé sur les émotions. Voilà le système 1, qui est aussi basé sur les instincts et les impressions. Le système numéro 2 est plus lent, plus analytique. Nous sommes en train de se brosser les dents le matin. Nous ne pensons pas à comment se brosser les dents, quand se brosser les dents. C'est une habitude. Vous avez peut-être des habitudes pour l'utilisation de shampoing. Donc, ce sont des décisions d'instinct. Mais quand vous êtes en train, par exemple, de choisir des assurances pour la voiture ou d'acheter une maison, c'est une décision qui nécessite un peu plus de réflexion. Au fin des années, les psychologues ont essayé d'identifier ces deux systèmes de pensée. Cela représente les fondations de notre compréhension des sciences de comportement. Nous avons ces deux systèmes de pensée, deux façons de prendre des décisions. Le processus de prendre des décisions n'est pas toujours un processus logique. Nous avons des habitudes pour prendre des décisions et nous avons des méthodes plus analytiques pour prendre des décisions. Nous ne prenons pas toujours des décisions les plus logiques parce qu'il peut y avoir toujours des erreurs. Donc, il faut profiter des activités, des décisions que nous avons prises. Donc, si vous pensez à une journée normale, vous pensez à aller au travail, prendre la voiture, se bourser les dents, vous ne passez pas beaucoup de temps en réfléchissant, en prenant ces décisions. La plupart de ces décisions sont déjà prises basées sur les habitudes que vous avez. Même si nous sommes souvent dépendants du système 1, nous pouvons faire des erreurs parce que nous ne prenons pas en compte toutes les informations indisponibles. Nous sommes dépendants des habitudes et pas des autres morceaux d'informations. Donc, quand on conserve cette notion présente à l'esprit, on peut passer à la diapositive suivante qui aide à expliquer le processus de la science du comportement. Comprendre donc que nous avons ces deux systèmes de réflexion, le un qui est très habituel, instinctif, basé sur les émotions, et le deuxième qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus analytique, nous comprenons que nous ne prenons pas toujours des décisions de nature rationnelle. Ce qui est important, c'est que notre processus de prise de décision est irrationnel de manière prévisible puisque nous avons tendance à errer vers le système 1 qui risque de causer des erreurs et nous réagissons de manière émotionnelle aux réactions à ce que font les gens. Nous pouvons donc avoir un faisceau de manière de comprendre la manière dont les gens peuvent se comporter. Le fait que notre comportement soit irrationnel de manière prévisible nous aide à comprendre la science du comportement et cela nous permet de mieux comprendre comment provoquer des changements du comportement. En un mot, c'est ainsi que nous essayons de transmettre la réalité de la science du comportement. Maintenant que nous avons examiné ce que nous considérons comme étant la science du comportement, je crois que nous pouvons tous reconnaître que la science du comportement est le processus qui permet d'arriver à un changement de comportement, ce que nous pouvons faire de différentes manières. Nous pouvons considérer les comportements comme le résultat que nous essayons d'atteindre et la science comme étant le processus. La science, c'est la méthode que nous utilisons pour obtenir un changement de comportement. Il y a de nombreuses méthodes, mais nous les avons résumées comme étant observation, l'observation du comportement des gens et la prise de décision dans leur environnement contextuel, et l'expérimentation, les tests de la manière dont les gens réagissent aux différentes stimulations. Mais maintenant que nous comprenons que l'objectif ultime des sciences du comportement, c'est le changement de comportement, nous pouvons lier cela à la gestion du comportement. Essentiellement, la science du comportement consiste à essayer de comprendre les pratiques de la gestion des connaissances, ce qui en soi constitue un changement de comportement. Donc, la gestion des connaissances est une forme de changement de comportement et la science du comportement en est une méthode essentielle pour permettre le changement de comportement dans le contexte de la gestion des connaissances. Avant de continuer et de passer à la diapositive suivante, il est important de comprendre qu'au fur et à mesure que nous voyons comment nous pouvons appliquer les systèmes de gestion du comportement dans la réalité, il faut le faire de manière égale et il faut le faire de manière juste et rationnelle. Je vais demander à ma collègue Na de vous expliquer comment certaines des méthodes que nous utilisons pour appliquer les méthodes de gestion des connaissances et comment la science du comportement et le changement de comportement peut être appliquée de manière qui soit empreinte d'équité. J'espère que vous avez compris maintenant un peu comment fonctionnaient nos cerveaux et nos comportements. C'est un des grands progrès de la science du comportement et de la gestion des connaissances. Je vous demande de poser vos questions dans la fenêtre de chat afin que nous puissions vous répondre au fur et à mesure. nous avons un bot qui va lui repérer vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Maintenant que nous savons comment fonctionnent nos cerveaux en termes de science du comportement, la question qui se pose est que nous ne sommes pas là pour être des scientifiques, nous sommes là pour appliquer ces informations à notre travail en termes de gestion des connaissances. Alors comment est-ce que cela nous aide ? Il y a deux éléments. La première, pour avoir un changement de comportement, il faut comprendre ce qui motive les comportements. Quelles en sont les valeurs ? Quels sont les facteurs qui provoquent ces changements ? Dans la compréhension et le premier élément, le diagnostic, si vous voulez, et le deuxième élément du changement des comportements est de décider des bonnes solutions qui permettront d'obtenir ces changements. Donc commençons par une présentation de la manière de comprendre les comportements ou les variantes des changements de comportement. Il y a un grand nombre de cadres de référence qui peuvent être utilisés. Chaque groupe scientifique a son propre cadre et essentiellement, nous avons rassemblé cela, résumé cela par trois grandes questions qui doivent être posées pour comprendre les comportements. Les trois premières questions, en un mot, sont, est-ce que les gens veulent avoir ce comportement ? Deuxièmement, peuvent-ils avoir ce comportement ? Puis-je avoir ce comportement, ce changement que l'on me demande d'adopter ? La troisième question est, au moment de procéder au changement, est-ce qu'il y a une contrainte, quelque chose qui m'empêche de faire ce changement ? Donc motivation, capacité et opportunité ou action. Nous l'avons présenté de manière très linéaire, certes, mais je tiens à préciser que ce n'est pas aussi simple que ce qu'il y paraît. Ce n'est pas une question d'avoir la motivation d'abord et l'aptitude ou la compétence après. Quelquefois, ça peut être inversé. La motivation est renforcée, par exemple, par l'augmentation des aptitudes et des compétences. Ces facteurs ont un rôle important à jouer. Merci d'avoir posé cette question. Ces trois éléments sont ce que vous devez conserver, présents à l'esprit. Et avant, nous ne regardions que la motivation. On pensait que si on donnait aux gens la raison pour laquelle ils devaient modifier leur comportement, automatiquement, ils le feraient. Et la science nous dit aujourd'hui que ce n'est pas une simple question de motivation. Ce sont les petits accros, les petites frictions entre la motivation, la compétence, et puis la réalisation au niveau du point d'action, les éléments susceptibles d'empêcher quelqu'un de procéder à ce changement. Donc, examinons rapidement ces comportements de gestion des connaissances par le biais de la lunette du filtre de la MAO, donc motivation, aptitude et opportunité. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que la motivation des audiences, c'est est-ce qu'elles veulent vraiment mettre ce système en place, changer leur comportement, partager les émotions, partager et utiliser les connaissances ? Est-ce que l'objectif est de faire le travail qui doit être fait rapidement parce qu'il faut peut-être aller chercher les enfants à l'école, par exemple ? Et puis, donc, il n'est pas dans votre intérêt d'avoir un webinaire à 18 heures. Donc, il faut d'abord déterminer quel est l'objectif. Si l'objectif de mon public est de savoir quelque chose, il faut regarder leur projection de carrière. Par exemple, peut-être ont-ils besoin d'une certification pour progresser. Il est important qu'ils sachent ce qui se passe. Ils voudront peut-être progresser dans leur carrière, avoir une promotion, mais ce système peut-il les aider à atteindre cet objectif ? S'ils pensent que oui, ils seront beaucoup plus motivés. Donc, il faut bien comprendre non seulement leurs objectifs, mais aussi leur conviction quant au système. Les récompenses sont une excellente solution pour accroître la motivation. Nous le voyons, par exemple, quand je vais faire de l'exercice, je vais me donner une petite récompense après. Cela me motive pour faire un comportement souhaité. Et la réponse n'a pas besoin d'être financière. Ça peut simplement le fait que je me sens gratifié par ce que j'ai fait ou que je suis la personne qui a les connaissances dans le système. Mais sans cette motivation, nous n'avons pas le même impact. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que la motivation, ce n'est pas simplement ce que les gens pensent, mais aussi ce que les gens ressentent. Sont-ils fiers lorsque quelqu'un leur dit, écoutez, je ne sais pas comment vous avez autant de connaissances sur le système de gestion des connaissances. Est-ce qu'ils ont l'impression, lorsqu'ils partagent leurs échecs, est-ce qu'ils se sentent mal à l'idée de dire ce qu'il en est ou de montrer des vidéos ? Il faut comprendre le volet émotif qui est là au niveau de la motivation, du partage des connaissances, du partage du savoir. Donc, lorsque vous avez peut-être participé à un séminaire précédent où nous avons parlé des échanges d'échecs que nous avions vécu, et l'on s'aperçoit que les gens ont besoin d'avoir une motivation, une récompense, ça accroît leur motivation. Si je fais ceci, mon chef de service va être reconnaissant d'une manière ou d'une autre. Et puis, à ce moment-là, les gens diront, oui, je veux participer à cet effort ou à ce séminaire sur les échecs, si je sais que cela va être positif pour moi. Il faut aussi que les gens sachent comment procéder. En d'autres termes, si quelqu'un dit, je souhaite participer à ces webinaires sur le changement des comportements ou sur les échecs, mais qu'ils ne savent pas, qu'on leur envoie le lien un mois avant et puis ils ne retrouvent plus le lien, ou bien ils ne sont pas sûrs que ce soit valable, ou ils ne savent pas comment participer en ligne. À ce moment-là, ils ne le feront pas. Donc, pensez à aller au gymnase, à la gymnastique. Si vous voulez vraiment faire de l'exercice et que vous voyez qu'il y a une machine dont vous ne savez absolument pas vous servir, est-ce que c'est pour les jambes, est-ce que c'est pour les bras, est-ce que c'est pour les abdos, vous n'allez pas vous en servir. Il est donc nécessaire de vouloir faire quelque chose, mais de savoir comment faire également. Et cela peut tout simplement être un obstacle du genre, je ne sais pas comment me connecter à ce webinaire. Il faut donc procéder à des petits pas pour y progresser. Donc, je répète, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas étape 1 puis étape 2, tout se passe en même temps. Donc, les gens sont motivés, ils veulent assister à votre webinaire sur les échecs, ils savent comment faire, ils ont le lien, ils savent comment fonctionner, ils savent comment s'inscrire, ils savent se servir de la fenêtre de chat. Est-ce qu'ils le font ? Et vous seriez surpris, parce que ce que les résultats montrent, c'est que lorsqu'il s'agit du moment d'action, il y a un grand nombre d'obstacles potentiels. Nous avons 170 participants, mais 300 se sont inscrits. Et à la dernière minute, il y a eu un obstacle. Soit, ah, j'ai oublié, j'avais une date limite, je n'ai donc pas le temps de participer à ce séminaire. Ou il y a autre chose, la connexion n'est pas disponible, l'Internet ne fonctionne pas. Ou bien, tout simplement, c'est un problème d'inertie. Écoutez, j'ai oublié. C'est quelque chose qui était nouveau pour un mardi ou un mercredi. J'ai complètement oublié. Donc, ce n'est pas que je ne voulais pas me joindre à ce webinaire parce que je sais le faire, je veux le faire. J'ai le lien, j'ai eu les rappels. Cela ne veut pas dire que je vais le faire au moment de l'action. Donc, lorsque vous pensez à une compréhension des comportements, n'oubliez pas, il ne faut pas penser simplement à la motivation et aux informations qui sont fournies, mais il faut penser à la manière dont les gens réalisent ce comportement. Et au moment de le faire, y a-t-il des facteurs qui sont susceptibles d'entraver leur participation, y compris simplement l'inertie ? Et maintenant, je vais passer la parole à Roïda pour parler d'une étude de cas de l'utilisation de ces facteurs pour comprendre pourquoi les personnes n'ont pas utilisé ces comportements. Merci beaucoup, Nila, de l'avoir tout expliqué. Nous voulons partager une étude de cas avec vous. C'est le cas d'FP Insight, qui est une des innovations de gestion des connaissances de Knowledge Success. Diapositive suivante. Avant de parler de notre utilisation de la motivation, la capacité et l'opportunité, je voulais parler un peu plus de FP Insight. Il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà ce programme. J'espère qu'il y a ceux qui sont déjà des membres de la plateforme. Mais je crois que c'est aussi quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. FP Insight est un outil en ligne qui a été conçu pour les professionnels de la planification familiale, la santé reproductive. et cette plateforme a été conçue avec eux pendant des ateliers. Nous avons utilisé les formats des réseaux sociaux pour encourager le partage des informations. Nous avons fait la collecte et l'organisation de ces informations, ces connaissances, pour encourager l'utilisation de ces informations par les individus. Donc, ce sont les professionnels qui publient les informations, les ressources à la plateforme. C'est eux qui mènent la plateforme. Ils peuvent prendre les informations, les organiser dans leur propre collection. Mais de plus, ces professionnels sont en train de tout partager avec d'autres membres de FP Insight. Donc, on peut voir les publications des autres et on peut s'inspirer de ce travail des collègues. Donc, chaque personne peut utiliser la plateforme pour ses propres fins, mais chaque personne contribue à la plateforme. Et avec cela, la communauté de la PFSR. Donc, comment est-ce que nous avons utilisé le cadre MAO? Une année, nous avons lancé la FP Insight et une année plus tard, nous avons envoyé un sondage à nos utilisateurs pour avoir leur pensée sur la plateforme après l'avoir utilisé pendant plusieurs mois. Nous avons décidé que nous allons utiliser ce cadre MAO, motivation, capacité, opportunité, pour notre questionnaire. Quelque chose que nous avons voulu mieux comprendre et comment encourager nos utilisateurs à s'engager de façon active sur la plateforme. Nous avons voulu comprendre comment les motiver à se connecter, comment les encourager à contribuer aux données probantes sur la planification familiale. Ceci est très important. La plateforme FP Insight dépend de la publication des informations par des utilisateurs. Donc, nous avons voulu assurer que le programme est facile à utiliser, intéressant, etc. Nous avons posé plusieurs questions pour mieux comprendre les motivations, la capacité et l'opportunité des membres. Nous avons demandé à utiliser une échelle pour répondre aux questions. Je crois que FP Insight est une plateforme utile pour l'organisation de mes ressources. Avec cette question, nous avons essayé de comprendre les motivations des personnes. Pour la capacité, c'est une question de confiance. Est-ce que les membres se sentaient confiants dans l'utilisation du site web? Pour la question d'opportunité, nous avons voulu comprendre s'il y avait des contraintes liées à l'environnement. Y a-t-il des obstacles à l'utilisation de la plateforme? Donc, la question, avez-vous le temps pour développer les comportements de gestion de connaissances? Nous avons aussi posé des questions sur la connectivité. Nous avons posé des questions sur le contenu. Et si les personnes ne trouvaient pas les informations qu'ils cherchaient, est-ce que c'était une question de capacité? Ils ne savaient pas trouver les informations. Est-ce que c'était une question d'opportunité? Ils n'avaient pas le temps. Ou est-ce que c'était le fait qu'ils ne voulaient pas partager les informations avec toute la communauté? Donc, une question de motivation. Avant de partager les enseignements tirés de ce sondage, je voulais vous poser une question, une question de sondage. Donc, la deuxième question. Lequel de ces trois facteurs était le plus grand défi pour l'engagement de FP Insight? À votre avis, quel était le plus grand défi pour l'engagement de FP Insight? Je vais demander à Émilie de faire un partage d'écran de Stream Alive. Vous pouvez ajouter à la boîte de chat vos réponses. Vous pouvez taper le chiffre 1, 2, 3 ou vous pouvez mettre le mot motivation, ability, capacité, opportunity ou opportunité. C'est entre motivation et opportunité, je pense. Je pense que pour l'instant, c'est l'opportunité ou peut-être motivation. Il y a un petit pourcentage qui dit capacité, ability. Donc, maintenant, j'étais en train d'ailleurs que peut-être la grande réponse est opportunité, mais en fait, tout a changé maintenant, c'est motivation. Je pense qu'il est très clair que vous êtes entre la motivation et l'opportunité. Émilie, si nous pouvons retourner à nos diapositives, je vais vous dire ce que nous avons, eux, comme réponse au sondage officiel. Avec le sondage, nous avons trouvé que les utilisateurs de FP Insight sont très motivés à utiliser la plateforme. Ils savent que c'est un outil qui va les bénéficier, et eux et leurs collègues pour les questions de capacité, un quart. 25 % des participants ont dit qu'ils ne savaient pas utiliser les ressources. Nous avons constaté avec ceci que nous avons beaucoup de travail à faire à assurer que les utilisateurs ont les capacités nécessaires pour utiliser la plateforme. Mais l'obstacle le plus important était les questions d'opportunité. Quand nous avons demandé aux utilisateurs de répondre à la question, j'ai suffisamment du temps pour utiliser la plateforme FP Insight. Ici, nous avons la réponse à des utilisateurs anglophones. Il n'y a que 5 % qui ont dit qu'ils ont le temps. Il y a 27,3 % qui ont dit que c'était numéro 3, entre 1 et 5. Ce que nous avons compris avec ce sondage, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Nous savons tous que nous n'avons pas assez de temps. Nous avons beaucoup de choses à faire chaque jour. et ce serait bien, nous savons tous, que ce serait bien d'avoir assez de temps de faire des autres choses, quelque chose de plus, d'ajouter des informations, de partager plus d'informations sur le programme. Mais le cadre MAO nous a aidé à mieux comprendre quels sont les obstacles clés à l'engagement à la plateforme FP Insight. Même si nous comprenons les obstacles eux-mêmes, nous ne faisons pas assez attention aux obstacles systématiques et nous ne concevons pas de solutions. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Mariam pour parler de la conception des solutions de la GC pour prendre en compte ces obstacles. Merci, Rueda. Comme Rueda a dit, nous avons analysé l'outil pour mieux comprendre les obstacles aux comportements souhaités pour la gestion des connaissances. Et maintenant, nous allons regarder comment concevoir les solutions pour répondre à ces obstacles et pour relever ces défis. Un des moyens les plus populaires d'utiliser la science du comportement pour développer des solutions pour répondre aux problèmes de motivation, capacité et opportunité est le cadre EAST, E-A-S-T. C'est un cadre d'un processus à quatre étapes qu'on peut utiliser à n'importe quel secteur pour élaborer des solutions qui ciblent le public et qui peut encourager les comportements souhaités. Le cadre EAST a été développé par l'équipe de Behavioral Insights. Cette équipe a commencé comme cabinet de consultation au Royaume-Uni. C'était un cabinet d'experts qui conseillait le gouvernement du Royaume-Uni sur l'élaboration des politiques liées à l'éducation, le système de santé, etc. Donc, ils ont développé un cabinet de consultation qui travaille partout dans le monde. Ils ont développé ce cadre EAST et nous allons maintenant parler des composantes de ce cadre, rendre des solutions faciles, intéressantes, sociales et qui tombent à point nommés. Premier élément du cadre EAST qui est la composante la plus importante. Voilà pourquoi elle est en bleu ici. C'est de rendre des solutions plus simples. Même si cela peut paraître assez simple, c'est très facile de se trouver en train de développer une solution qui est assez compliquée. En tant que personne qui met en œuvre des programmes, nous connaissons notre public. Nous savons que nous sommes en train de concevoir des programmes pour certaines personnes. Mais il faut se mettre à la place du public cible pour rendre des choses accessibles et simples. Quand nous sommes en train de rendre des solutions plus simples ou plus faciles, il faut que ce soit simple. Vous serez étonné par le fait que souvent, on est en train de développer une solution simple, mais en fait, la solution devient de plus en plus compliquée. Donc, il faut toujours garder à l'esprit l'idée de simplicité. Quels sont les canaux de livraison ? Comment pouvez-vous, avec ces projets compliqués, comment mieux comprendre les meilleures solutions pour le public cible ? Nous savons qu'il faut changer les comportements liés à certaines normes ou certains comportements, certaines habitudes. Nous savons qu'il faut élaborer des solutions qui sont plus simples. Nous pouvons toujours encourager des personnes à s'inscrire pour des plateformes, pour des programmes, et les personnes ont toujours l'option de se retirer. Cela a été très utile au Royaume-Uni, surtout pour les programmes de pension. Cela a augmenté la population, les personnes qui ont participé, parce qu'en fait, pour la plupart, on ne choisit pas de se retirer du programme. Les participants comprennent les bénéfices, comprennent pourquoi il faut participer. Encore un élément de facilité, de rendre des choses plus simples. Candice a présenté pendant la présentation sur le cadre MAO, et les questions de ce qui convient au public, surtout quand on travaille avec une solution. C'est la même chose pour beaucoup de facteurs et beaucoup de programmes différents. Nous avons développé des solutions qui prennent du temps. Donc, si nous pouvons minimiser les efforts nécessaires pour les personnes. Il ne reste qu'une quinzaine de minutes et je voudrais que nous les réservions aux questions-réponses. Donc, j'aimerais que nous commencions tout de suite à y passer. Mais avant cela, je voulais vous signaler que nous avons beaucoup d'informations dans le dossier de formation. Il contient beaucoup de recommandations. Donc, nous vous suggérons de vous procurer ce dossier de formation qui vous donnera encore plus de détails sur la compréhension des comportements. Et nous vous dirons où trouver ce dossier de formation très prochainement. À vous, Mariam, encore cinq minutes peut-être. Merci, Nila. Donc, passons à la diapositive suivante. Pour rendre les choses attrayantes, il faut simplement qu'elles soient attrayantes pour votre audience. Il faut essayer de personnaliser les situations que l'on crée, ce qui peut être par le biais du type de message, du type de formulation que nous utilisons pour formuler les différentes solutions et les proposer à nos audiences et s'assurer que c'est engageant, que c'est attrayant pour ce groupe particulier. Rendre les choses sociales. Cela veut dire utiliser les normes sociales comme un élément de soutien. S'assurer que les solutions sont conçues d'une manière qui serait acceptable ou qui ressemble à une pratique commune entre les pairs. C'est aussi quelque chose dont d'autres bénéficient ou qui ajoutent de la valeur à l'existence de ceux que l'on considère comme des pairs. Et enfin, créer des solutions qui permettent de gagner du temps. Rouaïda en a déjà parlé. Nous nous sommes aperçus que la composante temps, la composante opportunité était la plus influente, la plus importante pour certains des professionnels avec lesquels nous avons travaillé. Donc, nous essayons de simplifier les choses pour eux et de voir comment bien cibler les audiences au moment opportun. Nous comprenons qu'il y a des moments où les gens sont plus susceptibles de réagir à des suggestions. Lorsque nous prenons, par exemple, des résolutions de nouvelle année, nous aimons bien le faire à ce moment-là parce que c'est le début d'une nouvelle période. Donc, le début d'un trimestre, le début d'une année, le début d'un nouvel emploi, l'obtention d'une promotion avec un nouveau rôle. Donc, nous essayons d'engager les gens à ces moments cruciaux, pivotaux de leur existence. Sur ce, je redonne la parole à Nila qui va examiner les éléments de la déontologie. Merci, Mariam. Merci de cet examen très efficace des questions. Encore une fois, je tiens à souligner qu'il y a bien d'autres détails que vous trouverez dans le dossier de formation. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu tout noter. Nous avons parlé de changement de comportement, comprendre les comportements, la motivation, le cadre d'opportunité, comment cela s'applique et puis la création de solutions, les rendre plus faciles, attrayantes, opportunes, avec facile, qui est sans doute l'élément le plus important. Parce que si c'est quelque chose qui est le plus facile à faire, il ne sera plus tentant de transformer son comportement. J'aimerais très rapidement, avant que Roeda ne passe aux solutions, c'est la question de la déontologie de la science du comportement et des interventions y afférentes. Au niveau de ces changements, et j'aimerais vous demander d'avancer les diapositives, il y a un élément qui est très important et que l'on a vu dans le changement du comportement, c'est cette notion qui est que l'on va modifier les comportements d'autrui quand est-il déontologique de le faire et comment le faire d'une manière qui soit effectivement déontologique. Encore une fois, nous avons beaucoup plus d'informations sur ce point. Nous voulons simplement vous donner une idée des éléments auxquels nous devrions penser lorsque nous envisageons une intervention en faveur du changement de comportement. Diapositives suivantes. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre. La déontologie est un élément important parce que sur les plateformes des médias sociaux que tout le monde utilise, il y a des chercheurs qui ont fait des expériences disant que s'il y a un contenu négatif, on obtient généralement une réponse émotive. Il y a des conclusions souvent très intéressantes, mais le point le plus important, c'est qu'il n'est pas déontologique de déclencher, de provoquer des réactions négatives chez les gens. Donc, il y a eu un tollé contre cela et les gens disent qu'il faut être très prudent lorsque l'on travaille sur des expériences de changement des comportements. Il faut s'assurer que l'on ne manipule pas les gens et que l'on ne leur, on ne les fait pas tomber dans des pièges en donnant des informations erronées. Et il y a quelques éléments sur lesquels je vous encourage vivement à vous pencher. C'est le cadre positif. Lorsque vous créez des interventions ou un cadre d'intervention de la science du comportement, il faut vous assurer que c'est juste, ouvert, respectueux, que vous respectez la vie privée de chacun. Quels sont les objectifs de la personne qui élabore l'intervention ? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire par rapport à ce qu'elle fait ? Quelles sont les opinions des gens, leurs réactions ? Quelles sont les options qui sont offertes aux participants au niveau de l'élaboration de l'intervention ? Et est-ce que tout le monde tire quelque chose de positif de cette intervention ? C'est très important lorsqu'il y a une hiérarchie. Lorsqu'un chef de service, par exemple, essaie d'obtenir un changement de comportement des personnes qui travaillent directement pour lui ou pour elle, il est important de ne pas abuser de cette autorité. Il faut donc bien y réfléchir. Et Royda vient de placer dans la fenêtre de chat le lien qu'il vous faut. Pourquoi ? Sur ce cadre, ce good framework, c'est important pour bien comprendre ce à quoi il faut penser autour de l'élaboration de l'intervention. Je redonne la parole à Royda maintenant. Je vous remercie, Nila. Très rapidement, j'aimerais vous présenter une étude de cas pour voir comment il est possible d'appliquer le cadre ISTE à une solution de changement des comportements. Donc, cette diapositive, regardez, si l'on pense aux conclusions du sondage sur la motivation et l'opportunité et la facilité, qu'on les applique à ce cadre ISTE, lorsque l'on passe à easy, facile, nous nous inspirons de plateformes des médias sociaux les plus prisées parmi lesquelles Pinterest, Twitter et Facebook pour élaborer FP Insight et le rendre facile à utiliser. Nous avons aussi organisé des séances de formation pour expliquer aux gens comment s'en servir de FP Insight et comment l'utiliser et nos nouvelles formations sont plus interactives pour permettre aux participants d'ajouter des ressources lors de la séance de formation même. Au niveau attrayant, nous pensions que nous faisions bien car nous avons utilisé un système fondé sur l'utilisation des meilleures pratiques pour l'élaboration de la plateforme. Au niveau social, nous nous concentrons sur l'encouragement des communautés de pratiques et des groupes de travail pour utiliser FP Insight comme un outil de GC avec leurs membres et puis la question de l'opportunité. C'était une des grandes variantes de l'implication. Donc, nous soulignons que FP Insight est un outil qui vous permet de gagner du temps. Il vous dégage du temps que vous auriez passé autrement à essayer de trouver des ressources. et nous allons également souligner les caractéristiques qui sont conviviales au niveau de l'utilisation sur les services mobiles de FP Insight qui peut être utilisé comme un outil lorsque vous êtes sur la route, quand vous êtes en mission. Nous allons maintenant passer aux questions sur le dossier de formation sur la gestion des connaissances www.kmtraining.org C'est là que vous trouverez ce fichier qui vous donnera maintes réponses. Il est gratuit. Les audiences qui sont destinées sont, si vous regardez la diapositive suivante, que cela a été développé avant tout pour les formateurs de GC, les experts de la GC qui sont chargés de créer de nouvelles approches et de les fournir à leurs employés. Ces publics peuvent utiliser le matériel de formation pour organiser des ateliers de GC ou les adapter à leurs propres besoins. Une deuxième audience, ce sont tous les professionnels des services de santé à l'échelle mondiale, même si vous ne pouvez pas vous-même organiser un atelier sur la GC. Vous pouvez apprendre ce que c'est que la GC en regardant les diapositives. Vous pouvez aussi trouver des outils pratiques pour appliquer ces informations dans vos programmes sur la diapositive suivante. Nous vous disons ce qui est inclus dans le dossier de formation. Nous avons des diapositives, des exercices pour vous entraîner. Nous avons des échantillons, des gabarits et nous avons inclus également des compléments d'informations et des modules de formation sur différentes questions. Voici un exemple de la page d'accueil où vous pouvez trouver des modules de formation plus fondamentaux. Une introduction à la GC à des choses beaucoup plus détaillées concernant la science du comportement et un module sur l'intégration de l'équité dans la gestion des connaissances et des modules plus spécialisés sur des outils particuliers de la GC dont le café de la GC. Il ne nous reste quelques minutes malheureusement mais je voudrais voir s'il y a quelques questions auxquelles nous pouvons répondre qui ont été postées dans la fenêtre de tchat. Je sais que mes collègues ont essayé de répondre au fur et à mesure. Émilie, j'ai une question. Pouvons-nous nous tourner vers Streamalive pour voir quelles sont les questions qui nous ont été posées? Les questions rapides. Oui, le dossier, le séminaire est enregistré, il sera mis à votre disposition. Nous avons répondu non, ce n'est pas un modèle linéaire mais les trois éléments doivent travailler ensemble pour que le changement de comportement se fasse. Est-ce qu'il est possible d'avoir les deux systèmes? Oui, selon votre situation, vous pouvez avoir et le système 1 et le système 2. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Chaque fois que nous faisons quelque chose, même si nous examinons des informations pour prendre des décisions importantes, nous utilisons les deux systèmes. C'est très important. Ne pensez pas simplement au système 1 ou au système 2. Toute décision, même l'utilisation de la gestion des connaissances est importante. Rueda a parlé du programme de formation en profondeur qui est à votre disposition. Vous avez vu que le dossier était mis à votre disposition. l'apprentissage l'apprentissage sur le long terme peut informer les comportements et les systèmes et informer le système 1 de réflexion et de comportement. Est-ce toujours irrationnel? Non, je crois qu'avec la formation, il ne s'agit pas de quelque chose d'irrationnel. On peut le modifier, mais ça va être difficile de le changer comme vous avez pu le voir. Qu'en est-il de la qualité de l'efficacité de la gestion des connaissances? Est-ce que le système de gestion des connaissances est effectif, efficient et ou utile? Est-ce qu'il peut jouer un rôle avec la motivation, l'aptitude et l'opportunité? Oui, bien sûr, selon nos objectifs. Je crois que ce n'est pas utile de manière simplement générale, mais c'est utile pour moi pour atteindre mes objectifs. C'est ainsi que vous devez y réfléchir. Donc, il faut prendre ces éléments en parallèle avec la motivation. Cela fait partie de la motivation. Les frictions entre les éléments du cadre MAO, oui, tout à fait, c'est important. Plus le niveau de motivation est élevé, plus il est important de résoudre les contraintes éventuelles, mais quelquefois, s'il est trop difficile de mettre en place le système, cela va réduire mon degré de motivation. Donc, il faut prendre cela en considération pour voir si l'on peut changer les comportements. Est-ce que je dois cibler le système 1 ou le système 2? Eh bien, ce qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'il va vous servir des deux. Il faut cibler les deux. Lorsque vous réfléchissez à la présentation de l'information, lorsque vous donnez aux gens des informations, il faut toujours leur expliquer comment s'en servir. Il faut essayer de le rendre facile pour eux, attrayant pour eux et justifiable pour eux. Donc, on ne peut pas uniquement se concentrer sur un système 1 ou le système 2. On peut optimiser la formation avec le dossier de formation, les diapositives, etc. Ce n'est pas un outil de prise de décision. Je crois que c'est important de le comprendre. C'est une manière de dessiner, concevoir de nouvelles solutions. Nous avons déjà répondu à l'endroit où trouver le dossier de formation. Il y a un grand nombre de questions sur le lien pour le dossier de formation. Il est là. Merci de vos aimables observations sur le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, nous espérons avoir répondu à vos questions et que s'il est nécessaire que nous créions une feuille sur les questions fréquemment posées, nous le ferons et nous l'ajouterons au dossier. Écoutez, nous sommes désolés de dire au Weida que nous n'ayons plus de temps, mais nous allons réexaminer toutes les questions et répondre ponctuellement à ces questions, de même que l'enregistrement du séminaire qui vous sera envoyé les prochains jours. Merci encore à tous de votre participation. Nous sommes très heureuses que vous ayez apprécié le webinaire et nous vous souhaitons à tous une excellente journée. Merci.